Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vous en ai parlé il y a un petit moment déjà. Je vais enfin vous parler du PliB, puisque cette année je suis juré pour ce prix. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez la vidéo jusqu'au bout, parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Alors qu'est-ce que le PliB ? On va commencer par ça, parce que c'est ce qui me paraît le plus logique on va dire. Donc c'est le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App. Alors au niveau des organisateurs, pour commencer il y a Céline qui est la fondatrice de l'application Booktubers App. Une application qui référence toutes les vidéos des Booktubers. D'ailleurs si vous êtes Booktuber et que vous n'êtes pas référencé sur l'appli, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour que Céline puisse vous rajouter dans le référencement. Puisque c'est le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, évidemment qu'elle est organisatrice, disons que ça coule de source quoi. Ensuite il y a Yannick qui est aussi une personne qui gère l'application Booktubers App. Ensuite on a Pauline de la chaîne Patatras, que vous connaissez probablement. Et enfin, depuis peu elle ne fait plus partie des organisateurs, mais je tenais quand même à la citer puisqu'elle a organisé le prix 2018 et les débuts de l'année 2019. Il s'agit de Hélène Tittel, que vous connaissez aussi probablement, et qui a décidé d'arrêter malheureusement, mais en même temps ça se comprend pour des raisons personnelles. Il y a aussi 4 bottes secrètes, c'est comme ça qu'ils aiment les appeler, qui s'occupent un petit peu de tout ce qui est community management, contact avec les jurés, etc. Alors l'objectif de ce prix littéraire finalement, parce qu'à quoi ça sert de faire ce prix ? Je pense, dans un premier temps, c'est de mettre en avant la littérature imaginaire, et cette année de mettre aussi en avant la littérature imaginaire francophone. Puisque cette année, les organisateurs ont décidé de ne mettre dans ce prix que les auteurs francophones, tout simplement. Alors comment s'organise un petit peu le plib en tant que juré ? Il y a d'abord la phase d'inscription, qui était au mois d'octobre il me semble. Du coup, oui, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est super tard que je fais cette vidéo, mais c'est pas trop tard non plus. Donc pour s'inscrire, il faut juste une condition, c'est que vous ayez une chaîne, un compte Instagram ou un blog. Après vous pouvez avoir plusieurs supports évidemment, mais il faut au moins que vous puissiez produire du contenu sur un de ces supports. Il n'y a aucune autre condition, ça veut dire qu'à partir du moment où vous remplissez cette condition, vous devenez juré. Au moment de l'inscription, chaque juré devait présenter 3 ou 4 titres qu'il aimerait voir les plus loin dans ce prix. Sachant qu'automatiquement, à partir du moment où le livre qu'on présentait, c'était de la littérature imaginaire francophone, le livre rentrait dans la présélection. Donc pour ce prix 2019, on est 161 jurés à l'heure actuelle et on a eu 118 présélectionnés en tout. Donc après cette première étape, il y a la seconde, évidemment. Après 1, il y a 2. Il s'agit d'une étape de sélection où chaque juré va devoir choisir dans la liste des présélectionnés seulement 20 titres. Et cette année, on a eu une égalité, ce qui fait qu'on a 21 sélectionnés, mais du coup ça fait un petit peu plus de choix, donc on ne va pas s'en plaindre. Jusque là, aucune obligation au niveau des lectures. L'obligation est uniquement de lire les 5 finalistes. Et donc j'en viens à ma troisième étape, qui ne va pas tarder à arriver, c'est pour ça que je vous dis que ma vidéo, elle n'arrive pas si tard que ça finalement. Il arrive l'étape très importante du choix des 5 finalistes. Non, ça, ça fait 10. 5 finalistes, c'est mieux comme ça. Donc si je ne dis pas de bêtises, normalement, cette phase de sélection finale se fera au mois de février, 28 janvier au 28 février. Arrive ensuite l'annonce des 5 finalistes. Donc l'annonce des 5 finalistes aura lieu aux oniriques de mes yeux, dans la région lyonnaise, puisque le salon est un partenaire officiel du plib, tout comme les imaginales d'ailleurs. Et j'ai très très hâte d'y être, parce que du coup, ce n'est pas très loin de chez moi, et c'est vrai que depuis 2015, j'y vais à chaque fois. On passe ensuite à l'étape de lecture, et là, chaque juré, au moment où il s'est inscrit, il s'est engagé à lire les 5 finalistes. Et ensuite, va arriver le choix du gagnant. Je pense que ça va être très très dur, je n'y suis pas encore, je ne l'ai encore jamais fait, mais je pense que ça ne va pas être simple. Et arrivera ensuite l'annonce du grand gagnant. Je vous rappelle que l'année dernière, c'est Ariel Holtz pour les sœurs Carmine qui a gagné. J'ai eu l'occasion d'assister à la remise de prix, et j'ai adoré, et c'est une des principales raisons, en tout cas c'est une des principaux événements qui m'a conforté dans l'idée que je voulais être jury pour l'année 2019. Donc voilà une présentation que j'ai essayé de faire le plus détaillée possible sur le prix. Et maintenant, la question c'est pourquoi j'ai décidé de participer. Donc comme je vous le disais juste avant, la remise du prix a vraiment fini de me convaincre, mais j'étais quand même convaincu avant, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est hyper subjectif, mais c'est parce que c'est organisé par des personnes que j'adore. Ensuite, parce qu'on ne met jamais assez les auteurs francophones en avant. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'on ne les met pas en avant, mais je trouve que c'est une raison de plus, c'est une façon de plus de les mettre en avant, et je trouve ça hyper important. Ça montre aussi une certaine légitimité des blogueurs, booktubeurs et instagrammeurs dans le monde du livre. Je trouve vraiment que ce prix aide à donner du crédit. Et donc au final, je veux soutenir un maximum cette initiative qui est de qualité, qui se veut professionnelle. Alors quand je dis professionnelle, personne n'est rémunéré dans l'histoire, mais vraiment, les organisateurs font preuve d'un professionnalisme incontestable pour moi. Et j'avais évidemment envie de souligner ça aussi. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Je vous invite à suivre toute l'actu du plib sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je vous invite aussi, évidemment, à aller sur leur chaîne YouTube, puisqu'il y a une chaîne YouTube, il y a des interviews, vraiment, il y a plein de contenus, donc je vous invite vraiment à y aller. Je vous mets tous les liens dans la description. Et comme je vous le disais au début, j'ai une petite surprise pour vous. Une surprise qui était à l'origine absolument pas prévue. Alors pourquoi pas prévue ? Parce que, il faut que je vous raconte un petit peu, je vais essayer d'être le plus rapide possible. J'ai participé au financement pour la remise du prix du plib 2018 et j'ai eu une contrepartie qui était le roman Les Élémentaires de Nadia Coste. Céline, donc, une des organisatrices, m'avait donné ma contrepartie en main propre à Montreuil. Et cette semaine, j'ai eu la surprise de recevoir un colis avec dedans le roman que j'avais déjà eu à Montreuil. Et en en discutant avec Céline, on a trouvé que c'était une bonne idée. Et vraiment, ça me fait plaisir, je la remercie de m'avoir laissé finalement ce livre pour vous proposer un concours. Donc, je vous propose de gagner Les Élémentaires de Nadia Coste, édité aux éditions Castelmort. Avec le roman, vous aurez aussi donc un petit magnète à l'image du plib. Vous aurez aussi le souboc, même image du plib. Et le marque-page qui reprend le gagnant de l'année 2018. Voilà, je vous glisserai ça dedans. Hop ! Alors, je n'ai pas lu ce roman, mais vraiment, Nadia Coste est quelqu'un d'adorable. Donc, je suis trop content de pouvoir vous proposer ce roman. Pour tout ce qui est participation, vous aurez un formulaire dans la description. Et sur ce formulaire, vous aurez toutes les conditions de participation. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au concours. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à partager, parce que vraiment, il faut mettre en avant ce prix littéraire. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501